C'était la dernière apparition publique de l'ex-président Ben Ali, la veille de sa fuite en Arabie Saoudite, lors d'un discours à la nation. Pendant 23 ans, il règne sur la Tunisie et contrôle tout. C'est précisément le 7 novembre 1987 qu'il prend le pouvoir, après ce qu'on a appelé un coup d'état médical contre le père de l'indépendance du pays, Habib Bourguiba, jugé trop vieux pour gouverner. Après des études à Saint-Cyr en France, Ben Ali mène une carrière discrète mais efficace. Il est nommé à la tête de la Sûreté nationale, puis entre en politique et occupe successivement le poste de ministre de l'Intérieur et celui de Premier ministre. A son arrivée à la tête de l'État, il a 51 ans. Il est accueilli avec beaucoup de méfiance par le peuple. Mais très vite, il promet des réformes et s'engage à démocratiser le pays. Nous prenons des mesures quotidiennes en faveur des citoyens. Et à ma connaissance, l'opposition, le comportement et la réaction de l'opposition est très encourageante. L'année 1989 marque un tournant. Les islamistes obtiennent 17% aux élections législatives et deviennent la deuxième force politique du pays. Pour Ben Ali, c'est une menace qu'il brandit. L'islamisme est alors en plein essor chez le voisin algérien. Arrestations arbitraires et tortures deviennent courantes. La répression est très dure, mais elle est cautionnée par certains en Tunisie et même aussi à l'étranger. Les élections pour lui ne sont qu'une simple formalité. Avec une opposition muselée, il est réélu à quatre reprises avec plus de 94% des voix. Et quand on lui reproche de ne pas respecter les droits de l'homme, voici ce qu'il répond. Qu'est-ce qu'on reproche pour les droits de l'homme ? Qu'est-ce qu'on reproche ? Allez-y ! Posez des questions ! Ses partisans, eux, affirment qu'il aura fait beaucoup pour les droits de la femme, pour développer le secteur du tourisme et attirer les entreprises étrangères. Mais la corruption devient monnaie courante, surtout dans l'entourage de sa seconde épouse, la Trabelzi. Cette ancienne coiffeuse et sa famille prennent des parts dans un grand nombre de sociétés du pays. Les Ben Ali et les Trabelzi saisissent des terrains, font construire des palais gigantesques et achètent des biens de Paris, à Dubaï. Chômage, répression politique, marquent le quotidien des Tunisiens qui, pour beaucoup en 2011, n'en peuvent plus. On ne peut pas respirer en Tunisie, on ne peut pas raconter une blague sur le compte du président ou de la famille présidentielle. Les difficultés économiques, à elles seules, ne justifieraient pas cette révolte, cet intifada. Une révolte qui trouve son apogée au mois de janvier 2011. Le 14, Ben Ali n'a plus le choix, il doit quitter le pays et se réfugier en Arabie saoudite. La justice tunisienne émet un mandat d'arrêt international, mais elle n'obtiendra pas le retour de l'ancien président. Avant sa mort, c'est donc par contumace que Ben Ali est jugé à plusieurs reprises. A chaque fois, il est condamné, notamment à perpétuité, pour les crimes commis pendant la révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !